salut autant vous le dire tout de suite j'ai la flemme rien de plus motivant pour démarrer cette nouvelle vidéo bon je vous explique vite fait parce que c'est pas sans raison que j'ai la flemme nous sommes jeudi je suis en plein milieu d'une semaine à six jours en étant infirmière vous vous rappelez donc infirmier horaire de merde travail intensif patati patata donc jeudi aujourd'hui est mon seul jour de repos et j'ai déposé mon fils à l'école mon réveil a sonné à 5h40 parce que j'ai oublié de l'enlever j'ai emmené un colis déjà au mondial relais je devais sortir doudou aujourd'hui puisque c'est mon seul jour de repos donc autant qu'il fasse une balade ça c'est le côté le plus facile parce que je joins l'utile à l'agréable j'ai une lessive de linge en route à la maison et qu'il faudra que je mette à sécher en revenant que je mette une nouvelle lessive en route ensuite pour la mettre à sécher dès ce soir avant ça j'ai promis à une amie du centre que je l'aiderai à bosser son cheval qui est mignon mais un peu neuneu même très neuneu en fait très très neuneu je souhaite faire l'abri de circer la promener et en revenant après mes lessives et tout ça je mange j'aimerais aller un peu sur la nouvelle maison pour enlever l'isolation et tout ça enfin bon bref travailler dessus la joie des travaux chercher mon fils à l'école faire les devoirs et peut-être s'il me reste un peu de temps travailler sur les vidéos parce que oui il ya ça aussi elles vont pas se monter toutes seules j'adore ça donc je vous emmène mission numéro un trouver une griffe check salut mes mères désolé c'est pas avec moi que tu sors aujourd'hui tu vas aller faire une balade avec camille et elisa mais je t'aime bien quand même oula j'ai failli me péter la gueule et puis alors là je moto sous le direct puisque je me rends compte que j'ai encore oublié son masque puisque vous voyez elle m'a éclaté son masque c'est même encore pire qu'en début de semaine mon dieu ça fait vraiment clodo j'en ai un de change à la maison mais en fait je l'oublie tous les jours parce que comme je dois emmener fiston à l'école bas je suis pressé et du coup j'oublie le masque et elle m'a éclaté la clôture joie et bonheur j'adore ça donc ajouté à la liste interminable bah qu'est ce tu fais là tu m'expliques interdiction de se gratter contre moi je suis pas ton arbre donc on rajoute à la liste interminable des choses à faire réfection de clôture je ne sais pas si je vais pouvoir monter ou même si je vais pouvoir aller à la maison je n'en sais rien c'est mal parti en tout cas heureusement qu'il n'y a pas de jus dedans ça rend service putain c'est trop court bon voilà voilà c'était du bricolage mais la clôture est réparée me la fait pas basculer à la brouette à france à quelques dos avec son masque éclaté la la difficulté c'est qu'elle a déjà eu son foin du coup va je peux pas nettoyer à partir du haut il a été rapide plus rapide que moi j'en ai pas sur le but ça y est l'abri est propre et j'ai également fait les crottins dans le champ que si vous voyez bien le paddock il est propre donc on peut enfin aller se promener du moins au moins l'envisager au moins ça parce qu'il faut encore bien sûr faire la toilette les soins patati patata mais pour ça c'est habituel vous savez c'est aussi à la flemme donc en tant que flemmarde accompli et bah je me suis décidé nous allons faire un petit routing de remise en route puisque désolé je ne n'ai pas monté depuis la rando de dimanche dernier et comme vous avez pu voir sur la vidéo et si vous n'avez pas été la voir aller la voir ça quand même été assez intense pour les chevaux donc la petite remise en route tranquille avec un trotting brouti un clairement je n'ai pas sanglé doudou je n'ai pas sa laisse il n'a pas son collier la flemme je vous dis la flemme super efficace le trotting à aller bichette on y croit une voiture qui passe son table de la voiture elle elle mange bon allez on y va j'ai même la flemme de tenir mes rennes non 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 faut quand même pas exagérer oh sur ses notants allez c'est pas parce que je tiens pas mes rennes que je ne contrôle pas la direction la preuve voilà voilà ça c'est bien bah oui voilà bah t'es sérieuse je crois que c'est plutôt un trotting brouting plutôt donc là où on fait une pause d'habitude on ne s'arrête pas et on va contrôler notre virage c'est très très bien c'est très très bien oui oui tu peux brouter un peu il y a du gaillet en plus me dis pas que tu préfères les noisettes je te croirais pas c'est bien allez tu marches si tu veux pas brouter il y a du gaillet tu peux non allez go alors pas de demi tour on continue voilà voilà à la base j'avais pas prévu de faire ce tour là mais finalement je me suis un peu décidée à la dernière minute parce que déjà j'ai la flemme comme je vous ai dit et ensuite parce que alors fais gaffe Circé je veux bien que t'ailles dans les hautes herbes mais ne va pas te perdre parce que parfois elle va dans les hautes herbes et puis après elle a peur et donc dans ces cas là ça peut être compliqué d'autant plus aujourd'hui je vais vous expliquer tout de suite pourquoi oui c'est un chemin voilà oui ma biche ça c'est très bien allez continue par là voilà bravo bravo très bien bon alors brouter un peu moins mais allez avance ma biche voilà là ah je sens qu'elle a envie de faire pipi bon je vais profiter de cette pause pipi pour terminer de vous expliquer pourquoi on change d'itinéraire fais pipi Chonchon tout simplement parce que hier donc comme je vous expliquais là j'ai une semaine de malade au boulot et hier en fait je voulais venir au centre Equestre à la base je voulais même même monter avec Camille je pensais avoir le temps parce que là actuellement Camille est en vacances mais comme elle est sur Paris nos vacances ne coïncident pas mais bon voilà au final j'ai eu tellement une journée bon tu veux faire pipi ou quoi Circé là parce que c'est un peu compliqué bon bref ah ça y est voyez je vous avais dit au final bah j'ai eu une journée tellement compliquée au boulot pour vous donner un ordre d'idée j'ai fait 6h45 16h30 sans pause donc voilà j'étais explosée je devais aller chercher le drive tout ça machin enfin bon bref mon fils je raconte ma vie mais en gros j'étais explosée et je pouvais pas aller voir Circé j'avais pas le temps donc Camille s'est gentiment même très gentiment proposée de faire les soins de Circé et je lui ai dit bah oui les collires sont dans mon casier et comme une gogol je n'ai pas précisé quels collires parce que Circé elle a plusieurs collires elle a la tropine elle a le 12 et elle a la vitamine A et j'ai pas précisé et la tropine était sortie et donc elle a mis de la tropine dans les deux yeux je sais que tu vas passer par là Camille et je t'assure ce n'est pas grave c'est l'occasion de faire une nouvelle expérience avec Circé je t'assure que c'est pas grave parce que regarde elle le vit très bien elle a la bouche pleine de gaillets donc c'est cool tu vois j'ai même mis le gilet jaune à doudou pour pas qu'elle marche dessus mais du coup Circé là elle a les deux pupilles en plein phare donc ce qui fait que bah déjà d'habitude elle voit pas grand chose mais alors là elle doit juste voir la lumière et les formes au loin c'est tout mais Camille ce n'est pas grave merci de m'avoir rendu service parce qu'elle n'a pas fait que ça elle l'a mise à brouter je pense qu'elle a fait les crotins parce que j'en avais pas beaucoup à faire ce matin et je me suis dit il y a des chances donc c'est ok voilà c'est ok moi ça me va c'est cool voilà en plus ça tombait bien c'était le jour de mettre la tropine de Circé juste bah elle en a eu dans les deux yeux au lieu d'avoir uniquement dans l'oeil gauche donc c'est pas un drame donc voilà aujourd'hui on reste donc sur des chemins archi connus et on en profite pour faire un trotting bah parce que j'ai la flemme bon on y retourne Circé de Lotan parce que je crois que même Doudou il s'impatiente du coup j'en profite pour faire laboratoire d'expérience ils arrivent au chemin là-bas que nous allons prendre au voilà on va voir si elle y va spontanément d'elle-même si elle a suffisamment confiance ou si elle attend que je lui demande je ne vais rien lui demander on va voir et j'y vais reine longue bien sûr parce que moi j'ai confiance en elle non elle ne va pas là j'ai totalement confiance en Circé non plus le champ n'est pas accessible je devrais peut-être pas tant avoir confiance en fait mais j'ai très confiance en ma jument donc j'y vais reine longue pas à la couture mais presque ah tu veux descendre tiens c'est curieux ah oui alors vas-y eh oui très bien alors sur le côté j'avais pas tellement prévu ça mais c'est ok oh putain les branches je ne te remercie pas chouchou je te rappelle qu'on n'est pas sanglés aïe 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 oh putain oh putain merci chouchou t'es trop sympa et moi je suis trop con et moi je suis trop con oh là oh là oh bienvenue à Gogol Land merci 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 oh là merci Je vous explique ce qui s'est passé Je suis complètement gogole Ça va c'était juste un chien Du coup il s'est recelé en mode Oh il y avait quoi là dans le champ En fait alors Du coup vous avez pu le voir Elle est partie toute seule Elle a voulu prendre le bas côté du chemin Ce que je n'avais pas du tout prévu Je pensais qu'elle voudrait se mettre bien au milieu Pour avoir un Désolée Chanchon Tu ne vas pas dans le champ Pour avoir un maximum de visibilité Mais du coup elle a été sur le bas côté Et à un moment Donc il y a eu des branches, des trucs, machin Et ma selle Circé C'est un champ avec des mottes de terre Le foin que tu m'as fait Avec des tas de merde Tu ne vas pas me le faire en voulant passer à côté De mottes de terre quand même Du coup on était au galop Sur le bas côté Et en fait Durant une foulée Ma selle elle a commencé à tourner assez sévèrement Et du coup j'étais un peu en PLS En mode C'était un peu compliqué Bon alors après je suis assez coutumière De ce genre de situation Puisque ma première chute Ça a été sur une selle Non sanglée Et je me suis retrouvée en dessous du ventre du cheval Donc voilà Bon c'est pas comme si ça faisait 20 ans que je pratiquais Donc j'ai terminé mon galop Du coup en me basant plus sur mon assiette Que sur mes étriers Ça l'a fait Et en fait sur la deuxième partie Il y avait un monsieur avec un chien Alors pour le coup le chien était en liberté Il était très bien éduqué C'était super Si tout le monde pouvait avoir des chiens comme ça Parce que j'ai pu aller Du pas au trop haut Quand j'ai vu que le chien ne réagissait pas On est reparti au galop Et j'ai remercié le monsieur Parce que vraiment c'est super D'avoir des animaux comme ça Où ça se passe bien Ok 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 C'est bien Oui Oui C'est bien ma fille Bravo Bravo Vous avez vu le tracteur vite fait Bon Circe elle l'a regardé Voilà Elle le regarde encore On l'avait entendu Et malgré ça Elle est partie au galop Pareil je lui ai rien demandé Donc parfait Je pense pouvoir dire Qu'elle a confiance en moi Donc c'est cool Ma voix regarde Comment ça principitait Donc je mets une victoire Si c'est pas fluide C'est pas grave Le principal c'est Donner tes demandes Je te laisse regarder partout Par contre je vais interdire D'aller voir ailleurs Je mets du moteur Je ne tire pas sur la longe Et si au départ C'était passé pour lui Je ne vais pas du même côté C'est ok Tu ne tires pas forcément Sur la longe Pas autant que ce que tu faisais Mais par contre Tu mets du moteur Ça c'est très bien C'est parfait C'est parfait Le regarde pas Regarde où tu vas Voilà C'est parfait Serre toi de ton stick Pour le freiner Voilà Et utilise des codes vocaux C'est Oh là Voilà Mais oui Mais oui C'est super 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 Voilà Ça y est Je suis à la maison Maintenant Je vais faire mes corvées Lessives Essayer de manger un petit peu Mais du coup Je vous retrouve après Me voilà A la maison J'ai réussi à manger En deux coups de cuillère à peau Je me suis aménagée Un temps de travail D'une heure et demie Avant d'aller chercher le fiston Puis après de faire toutes les corvées Mais oula je ne vous emmènerai pas Donc c'est parti On y va Ma mission aujourd'hui C'est d'arriver Et enlever le maximum De ça Parce que je ne me fais pas d'illusion Sur le fait que je n'arriverai pas A tout enlever C'est parti J'ai retrouvé semble-t-il Le tapis qui A fait que le parquet A pris l'humidité Au rez-de-chaussée J'espère juste Que ça ne va pas être le cas là Parce que On n'a pas prévu De refaire le plancher On va voir Sous-titrage ST' 501 Allez le dernier J'en peux plus J'en peux plus Non non J'en peux plus Allez Comme je suis fière De moi J'ai tout enlevé Normalement je suis dans les temps Et j'ai même pu passer Un coup de balai Le parquet Est magnifique C'est superbe Par contre j'ai chaud Punaise Par contre Là le bordel Tout ça C'est moi Et moi toute seule Par contre Par contre j'ai chaud Clairement j'ai très chaud Je vais vous laisser là-dessus Parce que le reste Ce sera vraiment pas intéressant J'espère que ça vous a plu Abonnez-vous Si ça vous intéresse Je vous donnerai des Nouvelles de la maison Régulièrement Et de l'extérieur aussi Puisque je travaillerai Aussi sur l'extérieur Mais ça vous le savez déjà Si vous avez regardé Mes vidéos d'avant Je suis super contente De vous emmener avec moi Dans cette aventure Et puis bah Je vous dis à bientôt Pour la prochaine vidéo Ciao There's something about you And I can't let go